Bienvenue sur Radio des Artistes, c'est David Ferriol, tu écoutes ton émission quotidienne et aujourd'hui je vais partager avec toi une technique de galeriste qui consiste à utiliser le potentiel des gens qui sont venus à ton vernissage, à ton dernier vernissage pour continuer de construire une vraie relation avec eux et on va voir que ça peut aller même au-delà. Alors c'est le dernier jour aujourd'hui dans cette émission, on va plus parler d'emailing après ça, on va plus parler d'utilisation d'email. J'ai créé une formation, si tu es intéressé pour vraiment maîtriser l'email, tu es un artiste qui envoie peut-être déjà des emails et qui est extrêmement déçu des retours qu'il a, tu as peut-être très peu de retours et c'est normal si tu n'utilises pas des techniques qui sont vraiment faites pour ça et vraiment optimiser pour, là l'idée en fait de cette formation c'est de t'aider vraiment à maîtriser l'emailing pour que tu puisses non seulement construire une vraie relation, développer une vraie relation avec tes acheteurs, avec tes fans, avec tes galeristes et vraiment de le faire de manière de prendre plaisir à faire ça et au-delà de ça de développer tes ventes. Donc je t'ai mis le lien d'accès direct à cette formation, tu vas voir qu'il y a une vidéo qui explique aussi un petit peu, en fait c'est une émission que j'ai faite la semaine dernière, tu vas apprendre déjà plein de trucs là-dedans même si tu ne prends pas, si tu ne participes pas à la formation. Donc je te laisse cliquer sur le lien dans la description, tu peux ouvrir cette page dans un nouvel onglet tu vois et y aller tout à l'heure quand on aura terminé d'écouter cette émission d'aujourd'hui. Donc la technique que je voudrais partager avec toi, c'est une technique qui est utilisée par des galeristes et notamment qui est utilisée, eux l'utilisent pour non seulement entretenir leur rapport avec leur clientèle évidemment, mais en plus pour augmenter les ventes derrière et aussi, enfin tu vas voir qu'en fait on peut l'utiliser pour plein de trucs, après c'est à toi de personnaliser suivant ce dont tu as besoin sur le moment. Alors cette technique consiste tout simplement à créer une liste, tu sais qu'on parle depuis deux semaines là déjà d'emailing, tu as compris le truc, ok, c'est envoyer des emails à tes contacts et pour ça il y a des listes de contacts, donc moi je te conseille d'avoir plusieurs listes, d'avoir au moins une liste de prospects, c'est-à-dire des gens qui sont intéressés par tes oeuvres mais qui n'ont pas encore acheté et une liste de clients, d'acheteurs, donc des gens qui te soutiennent, qui ont déjà acheté une oeuvre chez toi et qui sont susceptibles d'en acheter d'ailleurs d'autres. Et ça serait intéressant d'avoir une troisième liste, cette liste qui va être en fait les personnes qui sont venues à ton dernier vernissage. Alors tu sais qu'en fait cette liste tu l'as déjà, en tout cas tu as déjà eu la confirmation normalement des gens qui venaient à ton vernissage puisque dans les émissions de cette semaine on a vu qu'il suffisait d'envoyer un email à tes contacts, à tous tes contacts, en leur demandant quels sont ceux qui te confirment leur venue au vernissage, d'accord ? Donc les gens de ta liste en fait se sont déjà prononcés et t'ont déjà confirmé leur venue, alors évidemment entre ceux qui sont venus et puis ceux, enfin ceux qui t'ont confirmé et qui sont venus et ceux qui t'ont confirmé et qui pour une raison ou pour une autre au dernier moment n'ont pas forcément pu venir à ton vernissage, bon tu vois bien que toi il va falloir que tu fasses quand même un tri manuel là-dedans, mais t'as quand même une liste qui est là, qui est disponible pour toi, que tu peux exploiter et ça serait juste bête de ne pas l'exploiter et encore une fois c'est ce que font les bons galeristes, des galeristes qui sont vraiment bons dans la construction de communautés, notamment de communautés d'acheteurs d'art, là on parle vraiment de ça, font, utilisent cette technique-là, qui consiste donc avec cette liste des gens qui sont venus à ton vernissage, simplement de les relancer, c'est-à-dire d'utiliser la puissance de l'événement qu'ils viennent de vivre avec toi, donc ils sont venus à ton vernissage, ils ont passé un moment sympa, ils ont peut-être bu un coup, discuté avec des gens, ils ont peut-être eu l'occasion de discuter avec toi, on a vu aussi que certains même de tes acheteurs sont capables de faire plusieurs heures de route pour venir à ton vernissage, venir te voir, venir voir la nouveauté dans ton travail, tes dernières œuvres, et puis aussi te rencontrer, parler un peu avec toi et passer un peu de temps avec toi. Donc ces gens sont venus, ont vécu une expérience que tu leur as proposée et ils sont forts encore de ces émotions-là et c'est le moment de les contacter. Alors moi je te conseille de ne pas dépasser 48 heures après ton vernissage, si tu veux, après l'événement. Pourquoi ? Parce que les émotions sont encore là, c'est encore chaud, tu vois c'est un événement qui vient de se passer, ils ont encore plein d'images dans la tête, plein de sensations, puisqu'on parle d'émotions, on a plusieurs sens, donc ils ont construit leur expérience avec tout leur sens, et ça c'est encore éveillé, c'est encore là. Tu peux vraiment utiliser ce potentiel-là, et les relancer au maximum dans un délai de 48 heures. Tu leur envoies un email, déjà tu les remercies, là tu peux faire des remerciements généraux, mais tu sais ça peut être personnalisé en fait. Si tu regardes moi, tu es peut-être inscrit, tu fais peut-être partie de mes contacts privés. Quand tu reçois un email, des contacts privés, enfin quand tu es dans les contacts privés et que tu reçois un email, tu vas recevoir des emails qui te parlent à toi directement. Sauf que tu comprends bien avec cette histoire d'emailing que j'utilise moi aussi une plateforme d'email, et que je fais en sorte que lorsque j'envoie un email, toi tu le ressentes comme un email qui t'est personnalisé, qui te parle directement à toi, mais j'en envoie des milliers en fait, aux milliers de contacts que j'ai dans mes contacts privés. Je ne m'amuse pas à envoyer un email à chaque personne. Alors oui, des fois quand je réponds à des questions, quand il y a des trucs un peu plus spécifiques et que je ne m'adresse qu'à toi uniquement, ça ok, mais sinon les emails que j'envoie de manière régulière chaque semaine sont des emails que j'envoie à plusieurs milliers de personnes, mais je fais en sorte que tu te sentes concerné par ce que j'envoie et je te parle à toi directement. Alors, moi il se trouve que je le fais de cette manière-là, c'est-à-dire quand je rédige un email, en fait je suis vraiment en train de te parler à toi, mais le toi il est multiple. Je l'écris vraiment comme si je te parlais à toi de manière personnelle. Et c'est ce qui se ressent en fait sûrement quand tu... Alors toi c'est ton sentiment, tu vois, je ne suis pas à ta place dans ta tête pour penser ça, mais moi je te conseille vraiment de rédiger un email en t'adressant à une seule personne. Voilà, je vous remercie ou je te remercie pour ta venue au vernissage. Ça me fait vraiment plaisir de te voir, de voir que tu me soutiens, que tu es là, que tu t'es déplacé et que voilà, j'espère que tu as passé un bon moment. Et tu peux en profiter à ce moment-là justement pour lui demander un passage à l'action. Donc tu te rappelles que dans chaque email, il faut que tu insères un appel à l'action. C'est-à-dire que ton email doit servir à aller au-delà de là où tu en es aujourd'hui avec cette personne. Aller au-delà de la relation que tu as construite jusqu'à présent avec cette personne-là. Et l'idée c'est de faire évoluer cette relation. D'accord ? Donc c'est comme quand tu es avec un ami, une amie, peut-être que tu as envie d'aller au-delà de la relation amicale et donc tu commences à lui proposer d'autres choses, des nouvelles choses. Mais à chaque fois en fait que tu vas voir cette personne, tu vas lui proposer de nouvelles choses, de nouvelles expériences. Et c'est exactement ce que je te conseille de faire avec cette liste-là de gens qui sont venus à ton vernissage. Tu vois, eux c'est plus que des fans quoi, c'est des ultra d'ultra fans. Ce sont des gens qui ont fait acte de présence pour toi et uniquement pour toi. Alors évidemment, eux, ils ont un intérêt à faire ça. Tu sais qu'on ne fait jamais les choses sans intérêt personnel. Donc ça c'est quand même à savoir. Même quelqu'un qui fait de l'humanitaire donne énormément aux autres et on pourrait penser que c'est un héros où cette personne-là, waouh, tu te rends compte tout ce qu'elle a, elle va sauver des enfants pauvres qui sont en train de mourir de faim. Cette personne leur donne tellement de choses, c'est extraordinaire. Mais en fait, cette personne qui est dans l'humanitaire, elle en retour, elle a son égo qui est valorisé. D'accord ? Donc rien n'est jamais gratuit d'une certaine manière. C'est-à-dire que même les plus beaux actes d'amour, de foi, de dons, ont toujours quelque part une mission de nourrir tout le monde. Après, c'est juste normal. Je veux dire, on est dans des échanges d'énergie, on se partage tous, tous cette énergie, cette abondance est partagée. Alors il y en a qui en ont plus ou moins, mais à partir du moment où tu as conscience que tout ça, c'est vraiment partagé en fait. Au moment où tu es dans le manque, c'est juste qu'une autre personne en a beaucoup plus que toi. Mais ça tourne, c'est un cycle et tu peux très bien toi arriver à en avoir plus à un moment donné. Et tu vois que ça oscille comme ça. Des fois, on a plus de trucs, mais des fois on en a moins dans la vie, puis des fois ça revient. Des fois on a un peu moins d'argent, on a plus d'argent, puis des fois on fait un peu moins de ventes et puis un peu plus de ventes. Tu vois que tout ça, ça oscille tout le temps. C'est le mouvement de la vie, évidemment. Je ne vais pas t'apprendre la vie, on croit encore moins dans cette émission. Et c'est juste pour t'expliquer qu'effectivement, ces gens-là, ils sont venus à ton vernissage, ils te soutiennent et c'est vraiment sympa de leur part, tu vois. Mais ils l'ont fait aussi parce qu'ils ont quelque chose et c'est déjà un truc absolument, enfin c'est un gros cadeau pour eux qui se font de venir vivre cette expérience de ton vernissage. Et alors grâce à cet email de remerciement, tu vas pouvoir faire un peu tout ce que tu veux en type d'appel à l'action. Donc tu vas pouvoir peut-être les inviter de manière un peu plus personnelle à ton atelier, tu vois. Leur dire, ben voilà, moi je crée un événement, je voudrais ouvrir mon atelier mais je ne veux pas ouvrir mon atelier à tout le monde. Je veux uniquement ouvrir mon atelier à 10 personnes au maximum. Et 10 de mes meilleurs, pas mes meilleurs fans mais tu vois, les 10 personnes que j'apprécie le plus en fait. Voilà, qui font partie des gens qui sont passionnés par ce que je fais, des gens qui aiment mon travail et avec qui je m'entends le mieux. Voilà, j'ai envie de passer un super moment avec vous. D'ailleurs, de vous faire, de vous présenter les uns les autres parce que je pense que vous avez vraiment des choses à partager. Ça va être juste génial que vous vous rencontriez. Alors après, c'est à toi de faire le tri dans cette liste, tu vois. Tu peux, alors soit tu envoies carrément cet email à toute ta liste de gens qui sont venus au vernissage et à ce moment-là, ça sera en fonction des réponses. S'ils te disent moi ça m'intéresse, moi ça ne m'intéresse pas. Tu vois, tu vas peut-être avoir, allez, s'il y a 50 de tes contacts qui sont venus à ton vernissage, peut-être que sur ces 50, il y en a 20 qui vont se manifester en disant moi je suis intéressé. ok ? Dans ces 20-là, tu peux très bien toi faire ton choix et choisir les 10 personnes qui vont aller les mieux ensemble quoi. C'est à toi aussi parce que c'est toi qui crée l'événement et c'est toi qui dirige ce truc-là d'une certaine manière, à toi de faire en sorte de sélectionner les bonnes personnes dont tu sais qu'elles vont bien s'entendre parce qu'elles ont soit des réflexions communes, soit des valeurs communes, soit une classe sociale partagée aussi, tu vois, ça c'est important parfois de ne pas mélanger les classes sociales. Alors ça me fait un peu bizarre de dire ça maintenant tout de suite parce que je suis plutôt convaincu qu'il faut les mélanger ces classes sociales-là pour enrichir la société. Mais bon, là le but de cet événement ce n'est pas d'enrichir la société, c'est de créer vraiment une relation, tu vois, d'approfondir la relation avec tes contacts, avec tes clients, avec peut-être même que ce ne sont pas encore des acheteurs, peut-être que c'est des gens qui sont venus à ton vernissage mais qui n'ont jamais acheté d'oeuvres chez toi pour l'instant. Après, à toi de voir de quelle manière tu veux construire cet événement-là. Mais ça peut être d'autres choses, ce n'est pas forcément qu'un événement comme ça. Ça peut être par exemple les inviter à un autre vernissage. Ça peut être aussi les envoyer sur une page sur laquelle ils peuvent acheter les oeuvres de ta dernière collection ou alors ils peuvent acheter des oeuvres qui ne sont pas présentes sur le lieu d'exposition parce que toi tu avais prévu une collection peut-être de 30 pièces et tu n'as pu en exposer que 20 dans cet espace-là. Donc, il y a 10 oeuvres qui font partie de cette collection-là dont tu sais que si les gens se sont déplacés, tes contacts se sont déplacés à ton vernissage, c'est qu'ils sont intéressés évidemment par ces oeuvres-là mais eux n'ont pas forcément acheté alors peut-être qu'ils seraient intéressés pour voir les 10 oeuvres restantes qui ne sont pas exposées et acheté au moins une de ces oeuvres-là tu vois. Donc, tu peux à peu près tout faire du moment où tu exploites cet après-vernissage et simplement déjà de les remercier ils vont être contents que tu les remercies de construire une relation avec eux et aussi ça fait partie de développer ta notoriété d'une certaine en fait avec cette simple petite technique tu travailles sur les 3 piliers qui sont développer ta notoriété développer ta visibilité et celle de tes oeuvres et développer tes ventes un simple e-mail après ton vernissage peut te faire développer ces 3 piliers-là en même temps. On va beaucoup plus loin dans la formation dont je t'ai parlé sur l'emailing pour les artistes si tu veux vraiment maîtriser cet art de l'e-mail développer une relation avec tes fans avec tes clients donc tes acheteurs et avec tous les professionnels de l'art qui sont susceptibles d'être tes partenaires vraiment si tu veux aller vraiment au-delà de ce que tu peux imaginer aujourd'hui en termes de relation avec eux et évidemment développer tes ventes à travers ça. Je te conseille vraiment de suivre cette formation donc je t'ai mis le lien dans la description de cette émission tu cliques dessus tu as un accès direct ce que je fais ce que je fais pas d'habitude mais là j'ai voulu te donner l'accès direct à la formation donc tu cliques dessus tu vas avoir une page donc la page de la formation avec l'émission tu vois il y a une petite vidéo tu cliques dessus pour en savoir plus justement sur la formation on va déjà très loin dans cette émission là tu vas apprendre plein de trucs encore une fois même si tu ne participes pas à la formation fais-le surtout aujourd'hui dernier délai parce que tu as accès à la formation avec des conditions particulières jusqu'à ce soir et ce soir c'est terminé je te laisse vérifier ça tu cliques dessus quand tu écoutes cette émission et moi je te dis à demain pour la prochaine émission salut c'est parti c'est parti c'est parti